... Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans la gare de Noirétable avec une quinzaine de personnes. C'est un petit film qui va retracer des péripéties, des anecdotes de gens qui ont vécu en interaction avec la ligne ferroviaire quand elle était active. Et donc on va écouter cette série d'anecdotes. Je suis natif Noirétable, je suis né en plus sur le tunnel où j'écoutais passer les trains dès ma naissance, si je peux dire. Et j'ai connu l'époque où il y avait deux locomotives, des trains de marchandises très chargés. La fumée sortait encore du tunnel pendant peut-être un quart d'heure derrière. Et puis l'aménagement de la gare avec tous les airelles d'abord, qui faisaient la nuit. Et puis le transport des bêtes pour les forains, pour les marchands de bestiaux. Le transport de bois. Et puis surtout l'époque où tous les engrais, tout ça, arrivaient en gare et étaient ensuite remisées à CBA ou au sud-est au départ. Donc j'ai pris le train pendant près de 30 ans, tous les lundis et tous les vendredis soirs pour revenir à Noirétable depuis Lyon. Et c'était extrêmement pratique. C'était pratique aussi pour aller faire des courses, par exemple à Clermont. On mettait à peine une heure pour y aller. Et à midi et demi, une heure, on était de retour. Pareil pour aller à Lyon. On partait le matin à 8h30. Le soir à 18h, on était là. À une époque, j'aille souvent à Paris. Je prenais le train à 7h30, à 6h10, à Noirétable. 18h10 à Noirétable. Et j'arrivais à 23h à Paris. Tout en train, essayer de faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. J'étais au régiment sur Clermont, donc je les prenais assez souvent. Et puis on avait de la famille. On allait sur Vichy. Puisque M. Pellardi, qui a été chef de gare ici, a ensuite été nommé à Vichy. On était toujours resté en relation avec les parents. Donc depuis 1940, depuis ma naissance, avec mes deux grandes-tantes qui étaient originaire du coin, on revenait ici tous les étés, les vacances scolaires, tout ça. Donc on prenait le Lyon, Lyon Saint-Julien-la-Vêtre. Jusqu'au jour où on avait dit, Lyon à Saint-Julien-la-Vêtre, on ne s'arrête plus, on s'arrête à Noirétable. On descend de la Micheline, on passe en face, et on prend la Micheline qui redescend et redescend. D'ailleurs, on s'arrêtait à Saint-Julien-la-Vêtre, à la facturée de Lyon à Saint-Julien-la-Vêtre, et pas Lyon Noirétable. Quand on venait prendre le train, on descendait à Galestad. Puis à l'époque, il n'y avait pas de moyens de déplacement, alors on était souvent en gare. J'ai travaillé en gare de Noirétable, comme intérimaire, en 1974. On remplaçait ici les agents qui étaient chefs de gare et adjoints. Personnellement, si je suis né de Trablais, c'est grâce à la gare de Noirétable, puisque mon grand-père, Émile Fournial, est arrivé chef de gare en 1926 à Noirétable, en provenance de la Haute-Loire. Mon grand-père était cheminot, donc on vivait avec le train. En plus, bien sûr, tous les gens de la gare venaient manger chez ma grand-mère, ou venaient dans l'après-midi boire un petit coup, même un grand coup, chez ma grand-mère. Et ils discutaient avec le grand-père, tout ça, c'était toute une vie, toute une... Ce qu'il n'y a pas de Jean-Paul aussi chez sa grand-mère, c'est que les gens s'arrêtaient là, mangeaient là. C'est qu'il y avait couramment, moi, quand j'étais gamin, il y avait 64 amers-pâques qui étaient produits chez sa grand-mère, ici, dans ce restaurant. On se levait le matin, on déjeunait, le train de 8h30 passait, on savait qu'il était 9h20, on avait telle chose à faire. Après, à midi 20, il y avait d'autres trains, deux trains qui se croisaient, un train qui venait de Saint-Etienne, l'autre de Clermont. On savait que midi 20, ah, ben, on va manger, on va déjeuner. Voilà, on vivait au rythme des trains qui s'arrêtaient à Noirétable. D'ailleurs, ils s'arrêtaient tous à Noirétable, les trains de voyageurs. J'ai abouti ici un peu par hasard. Ma grand-mère a pris des taches au poumon en 1927, dans une ville qu'on appelait la ville noire, comme Thiers, mais bon, pour d'autres raisons, pour des raisons liées au charbon. Le climat de Saint-Etienne n'étant pas favorable à la tuberculose, on lui a conseillé de trouver une petite campagne. Mon grand-père, qui avait des origines ici, lui a dit, oh, mais je connais un coin où l'air est bon. Voilà, on a pris le train, on est venu ici, on a trouvé deux petites pièces. Enfin, mes grands-parents ont trouvé deux petites pièces. Je suis originaire de Noirétable, mais surtout lyonnais, parce que c'est la grand-mère qui est née au Poyol, là, au-dessus, qui s'est mariée, donc, avec mon arrière-grand-père, qui était, qui travaillait à PLM, le chemin de fer, là, dans les années 1800 et quelques, voilà, et qui se retrouvait à travailler chez le chemin de fer à la ville de la Réunion, etc. À l'époque où moi, j'étais à l'école, on arrivait ici, des gens de Chabreloche qui venaient par le train et qui allaient au Cégé de Noirétable. Et ça arrivait à pleine porte. Il n'y avait même pas assez de places assises. Chaque lundi matin, il y avait à peu près une soixantaine d'élèves qui prenaient le train à la gare pour aller sur Montbrison, Clermont, Saint-Etienne. L'importance pour les gens qui allaient dans les écoles, puisqu'auparavant, il n'y avait pas de lycée dans tous les arrondissements ou je ne sais pas quoi, donc les gens de Noirétable allaient au lycée soit à Saint-Etienne, soit à Montbrison, soit à Clermont, donc il y avait des départs des deux côtés. L'autre aspect, au niveau scolaire, c'est pour les jeunes qui viennent au lycée forestier de Noirétable. Donc un nombre important de ces jeunes venait en train. Il y a quelque temps, il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Je passais devant le lycée forestier et il y avait des gamins qui arrivaient à l'école et qui descendaient d'un taxi. Les jeunes étaient obligés de se payer le taxi pour venir à l'école. Alors le matin, j'allais à l'école à Clermont et le soir, arrivait une autorail et qui n'allait pas plus loin que Noirétable. Elle s'arrêtait à Noirétable et le lendemain à 6 heures, les gens, les élèves partaient à Clermont et on faisait toutes les gares. C'était un omnibus. L'hiver, c'était des hivers où il gelait quand même à moins 10, moins 15 et des fois plus. Il a fait des fois plus, beaucoup plus. Eh bien l'autorail, il ne l'arrêtait pas. Elle tournait toute la nuit parce que sinon le matin, il ne pouvait plus la redémarrer. Donc toute la nuit, vous aviez l'autorail qui était garé le long du dépôt et Boudoulou, Boudoulou, Boudoulou qui tournait toute la nuit. Et là, au même matin, on montait dans un train qui était chaud, qui était confortable. Oui, c'est des anciens cheminots qui m'avaient raconté qu'en hiver, il fallait le matin qu'il vienne de bonne heure pour dégivrer ou dégeler même les aiguillages qui étaient bloqués. Il fallait aussi faire tous les tunnels pour enlever les chandelles de givre qui auraient heurté la locomotive. Et puis aussi en automne, il fallait aller dans les runes, il fallait balayer les rails parce qu'il y avait des feuilles mortes qui faisaient que les locomotives patinaient. Et en hiver aussi, des fois, il fallait balayer la neige parce que même problème. Et ils mettaient un petit peu de gravier pour que ça adhère. À ce moment-là, à Pierre-sur-Aute, il y avait, mais qui existe toujours, les radars, les stations de radars de l'autre temps à l'époque. Et je me souviens, le vendredi après-midi, le petit car vert armé, un petit minibus là, amener les pensionnels militaires qui gardaient la station là-haut, les amener à la gare de l'Orient Pable, les permissionnaires, et revenaient les chercher le lundi matin. Je me souviens de ça. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, mais t'en parleras mieux, le vendredi soir, les trains étaient bondés de militaires qui partaient en permission. Et le dimanche soir, c'était le retour. C'était exceptionnel. Il y avait aussi la circonscription où les dimanches soirs et puis les lundis matins, et les vendredis soirs aussi, il y avait un influx important de monde. J'avais mon grand-père qui était à la SNCF, qui a commencé avec le PLM. Après la SNCF, il a fini comme chef de gare à Pont-du-Château, où là, une anecdote, il faisait un petit peu de la résistance passive. Il n'allait pas faire sauter les trains. Lui, il aimait trop les trains et les locomotives pour les faire sauter. Donc, il faisait des faux bonds de voyage. On enregistrait des... Il prenait 4 ou 5 wagons, il mettait des destinations bidons. Et les 4 ou 5 wagons partaient en vie pour une destination, mettons Strasbourg. Strasbourg, il avait un collègue qui refaisait des bonds et les wagons tournaient comme ça. Ça perturbait un peu le trafic des Allemands, bien sûr. À cette époque-là, pendant la guerre, il y avait un chef de gare qui s'appelait M. Gallien. Et avec les cheminots de Clermont-Ferrand, ils avaient organisé des détournements de colis à destination de la Wehrmacht. Par l'intermédiaire aussi de M. Petit, qui était percepteur en leur état, le chef cantonal des murs. Alors, c'était un truc très compliqué. Les colis étaient donc réceptionnés, c'était déchiffré, c'était renvoyé en garde Clermont-Ferrand. Ça revenait ici, enfin, c'était très compliqué. Et ces colis, après, étaient ventilés pour la résistance. Et souvent, dans ces colis, ce qui est curieux, il y avait même des armes. On a parlé du PLM. Alors, le PLM, c'était Paris-Lyon-Méditerranée, le train. Il faut savoir que Norétable, on a été classé station climatique en 1930. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un casino. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux choses qui étaient intéressantes sur la commune. On avait l'importance du couvain de l'hermitage qu'on voit là-haut, où il y avait énormément de gens qui avaient le couvain de l'hermitage. Et il y avait une voiture qui venait prendre des gens à la garde Norétable et qui les montait à l'hermitage. Et il y avait aussi, donc, à cette époque-là, Saint-Étienne, il y avait beaucoup de mineurs. Et souvent, les mineurs, c'est des familles nombreuses, c'était des conditions de vie un peu insalubres. Et il y avait à l'époque les curés, je crois qu'il faut le dire, qui avaient créé un certain nombre de colonies sur le territoire. Et il y avait donc énormément de colonies et de gamins qui venaient à Norétable pour prendre le bonheur, pour sortir de l'insalubrité du Stéphanois. Donc ça a été une époque importante pour nous. Du reste, les gens qui venaient en vacances, on les appelait les véligiateurs. Ce n'était pas les touristes, c'était les véligiateurs. Oui, non, mais... Nous avions une petite maison de campagne à 3 km d'ici. Et le problème, c'est que comme les trains ne s'arrêtent qu'aux gares, il fallait ensuite repartir en marche arrière sur 3 km à pied avec les valises. Donc mon grand-oncle, qui était un type imaginatif, avait trouvé une solution très simple. Les braves valises en carton bouilli qu'on avait à l'époque, bien fermées, comme ils pouvaient bien ficelées, étaient jetées par la portière à 3 km d'ici, par la fenêtre, directement, où mon grand-père les ramassait, ce qui leur permettait de refaire les 3 km, mais sans les valises. Voilà. Ce n'est possible qu'avec un train qui fonctionne à 40 à l'heure, parce que les valises, qui n'ont jamais éclaté, n'auraient pas supporté le choc. J'ai fait du taxi pendant 20 ans à mon compte. Lorsque je passais un train, si j'étais devant ma porte, parfois l'employé de la gare avait des clients, il me voyait devant la porte, il donnait un coup de sifflet, je regardais, il me faisait signe. Et je partais de chez moi, je venais chercher les clients qui allaient dans les villages aux environs. Il y avait un flot de voyageurs qui descendaient, notamment sur le coup d'une heure, une heure, une heure le soir, six heures. Et les taxis d'une heure et table montaient, je les voyais passer devant chez moi, donc il y avait les ronziers pères et fils, il y avait Jean Chassin, rappelle-nous, il y avait donc toi. Et donc le dernier train arrivait vers 22h10, je ne sais plus exactement, un truc comme ça. Et les gens se ramenaient, je me souviens, le Guste Ronzier était en train de jouer au cartes sous le poste de télévision, je me souviens de toute ma vie comment était fait le café avec des collègues. Et puis Mme Ronzier, Guste, taxi ! Franché ! Alors il finissait sa partie de cartes, je me souviens de ça, passait derrière le comptoir, se servait un canon, allumait une gintane baïs, mettait la casquette et le cache-nez, et avec sa 404 commerciale allait faire sa course. Alors il fallait surtout faire attention, quand on descendait de la voiture, de ne pas faire pter les portières trop fortes, parce qu'ils disaient « Ma voiture, ce n'est pas une caisse à sardines ! » Autrefois, la poste se servait du train à partir de 1877, 1878, puisque la gare a été ouverte le 9 octobre 1877 ici. Donc la poste envoyait du courrier par le train, là, et il était distribué sur certaines communes, comme il y avait deux roulements de facteurs dans les communes à l'époque, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, des fois le jour même. J'ai une enveloppe partie de Noir-et-Table le 31 août 1877 ou 1878, je ne sais plus, et qui a été distribuée à Montbrison le jour même. Alors le matin, il y avait un train de Clermont qui venait, qui repartait sur Clermont vers midi, et l'après-midi, il y avait les deux trains de 4 heures, un de Clermont et un de Saint-Étienne, qui se rejoignaient à Noir-et-Table. Et là, ils échangeaient leurs wagons. Les wagons qui venaient de Saint-Étienne pour Clermont, ils étaient dételés, attelés à la locomotive qui allait repartir sur Clermont, et vice-versa, tout ça. Et là, vous aviez une bascule. On pesait les wagons, parce que les wagons qui étaient chargés de bois, d'animaux, et tout ça, étaient pesés, je me rappelle d'un monsieur, on va citer son nom, monsieur Copéré, qui recevait son charbon par wagon. Et il mettait, il déchargeait son wagon tout seul, à la pelle. Il mettait une semaine pour le décharger. Il y avait un train de marchandises qui venait de Thiers, qui assurait du bois notamment, qui partait avec du bois, des palettes qui sortaient de l'usine du Fresse, l'usine Perrerose. Il y avait beaucoup de... Mon père y a travaillé là-bas. Et donc, il y avait beaucoup de trafic fret. Il y avait une cave à vin qui était ici. Il recevait le vin de Castry par wagon. Le wagon était remorqué sur la voie de garage, à côté de la bascule. Et le caviste alignait des tuyaux pour décharger directement du wagon dans les foudres. Il y avait des foudres en bois ici. Donc, Noirétable, à ce moment-là, était renommé pour ces aérelles, à la fin de la région de Noirétable, surtout la Chambal, la Chambonnier, la Walla. Il y avait donc une récolte journalière de myrtilles. Et après, ces myrtilles étaient amenées dans ce local. Et il y avait des ouvriers pendant grande partie de la nuit qui triaient ces myrtilles avec des ventilateurs géants parce que la myrtille, il y avait beaucoup de petites feuilles. Le lendemain, donc, ces myrtilles partaient par voie de chemin de fer. Il n'y avait pas de wagon frigorifique comme aujourd'hui. Il fallait qu'elles partent assez rapidement. Et donc, comme disait Mémé, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait une grosse partie de la production qui partait pour l'Angleterre. Il y avait à l'époque, les agriculteurs n'avaient pas de grosses exploitations. Donc, une partie de leur revenu promenait de la forêt ou des myrtilles. Je peux vous donner un exemple. Une personne qui habitait sur l'eau de la commune qui, une année, avec la cueillette de ces myrtilles, avec ses filles, avait acheté une quatrième toute neuve. Moi, à titre personnel, en 71 ou 12, je ne m'en souviens plus, je n'étais pas un des plus grands collègues ramasseurs de myrtilles. Un jour, j'ai ramassé 138 kilos de myrtilles à 4,20 francs. Donc, ça m'a fait 540 ou 550 francs à l'époque. Et je me souviens que Chabant Elmas, qui était le Premier ministre, promettait le SMIG à 1 000 francs. Donc, vous vous rendez compte que dans ma journée, j'avais gagné un demi-SMIG, un peu plus d'un demi-SMIG dans ma journée. Voilà. Tous les gamins de l'époque, à l'époque, allaient ramasser des myrtilles. On prenait une remorque d'attacher derrière un vélo. Et le soir, c'était les ménadiers, en ce moment-là, de Courpierre. Ils avaient un collecteur qui passait dans toutes les régions, dans tous les coins de la commune. Et nous, on leur cédait une amurtille. Et puis, je ne me souviens plus, je crois que c'était à la semaine. Après, il y avait des petits comptes et on était payés. Alors, on était tout contents parce que le jour de la fête, les parents donnaient bien une petite pièce pour faire un tour de manège. Mais ça ne suffisait pas. Alors, c'était notre argent de poche. Ils faisaient beaucoup de wagons de bois. Il y avait des wagons aussi d'animaux, de chevaux, de bétail, mais beaucoup de wagons de bois. Et les gens, les forestiers, partaient avec des bœufs de la Chamba, la Chambonie. Ils partaient à 3 heures du matin. Ils arrivaient ici à 8 heures, 9 heures. Ils commençaient à aller, alors on disait à l'époque, casser la croûte chez ma grand-mère, qui avait un hôtel à côté de la gare. Et ils allaient casser la croûte. Ils revenaient, ils déchargeaient les chars, ils les chargeaient les wagons. À midi, ils mangeaient chez ma grand-mère. Et l'après-midi, enfin l'après-midi, le soir, ils remontaient à la Chamba, la Chambonie. C'était plutôt les bœufs qui les ramenaient. On avait des ciries ou des bois qui étaient abattus dans la montagne. On a parlé de la Chamba. Il faut parler aussi de voir la montagne. Alors, pour vous expliquer, les bois, les grumes étaient amenés par des bœufs. Et tout le long de la route de voir la montagne à nos rétables, il y avait un bistrot tous les 1500 mètres, tous les deux kilomètres, parce que les gens s'arrêtaient pour voir des canons à l'époque. Il y avait même le summum, c'était le hameau des baraques, où il y avait trois bistrots dans le même village, avec deux bistrots dans la même maison. Il y avait une manufacture de fabrique de ruches. Et il y avait un employé, M. Busset, qui était donc le grand-père Atineau, qui était chargé de serrer les livraisons. C'était dans les années 50-60. Et donc l'entreprise Gouttefangea avait employé cette personne avec un cheval et puis une remorque. Et il montait à la garde noire étable, amener la production de ruches. Et je me souviens à ce moment-là, Manufrance par exemple, la Manufrance et la Camif, étaient vraiment clients chez les Boum, chez les Gouttefangea. Les Nétrablais se rappellent beaucoup de la tempête de 1999, alors que celle de 1982 a été beaucoup plus destructrice. Des hectares et des milliers d'hectares de sapins couchés. Donc après, il a fallu enlever, débarder tout ça. On a fait venir des rouges, des autrichiens, des yougoslaves, des bosniens qui sont restés combien ? Deux ans, peut-être trois ans même. Et il y a une société de l'Est de la France, je ne sais plus où elle était, qui avait loué un grumier pour amener ce bois. Et donc, il passait devant chez moi et il venait faire les wagons. Alors le grumier, normalement, au début, un grumier, il fallait deux grumiers, deux voyages pour faire un wagon. Et puis au bout de temps, de quelques temps, six mois, parce que ça a duré longtemps, ou six mois, le grumier faisait le wagon. Et le grumier, il est arrivé à Noirétable 9, il est reparti mort. Pourquoi on a fait venir des gens d'étrangers ? Parce que techniquement et humainement, on n'avait pas le potentiel. Et il se trouvait qu'il y avait une tempête en Autriche et en Bavière. Et il y avait donc ces équipes-là qui avaient déjà travaillé dans ces secteurs. Ils n'avaient plus de boulot, ils sont venus travailler chez nous. Mais par contre, après, quand il était en presse de 1999, il y avait une évolution mécanique et tout. Les gens avaient fait un bon technologique au niveau de l'exploitation de la forêt. Il n'y a pas eu besoin de gens de l'extérieur. Tout était déjà du local qui sont intervenus. Autre chose aussi, à une petite échelle, c'est le granit à Saint-Julien. Le granit a prospéré grâce à la gare. Il y avait une carrière de granit qui était en renommée nationale. Alors, les produits finis ou les produits bruts étaient ventilés par la voie de chemin de fer. Ça a été très important. La gare, on nous a parlé tout à l'heure du dépôt où il y avait les myrtilles qui étaient triées et expédiées. Il se trouve que ces dépôts, après, quand les myrtilles n'ont plus été collectées, pour ceci, puisqu'après, il y avait les frigorifiques, c'était tout amené à Courpierre. C'est mon père qui, pour sa coopérative, était locataire du local. Et dans ce local, mon père recevait des wagons d'engrais. Donc, à l'époque, on recevait un engrais qui s'appelait les scuritomas. C'était des scurits qui provenaient de Lorraine, à l'époque, quand il y avait de l'extraction de minerais de fer en Lorraine. Et ça servait à apporter du phosphate et puis de la chour pour les paysans du coin. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la gare de Nord-Rétable, quand elle a été créée en 1876, il y a eu un recensement en 1878. C'est le recensement le plus important pour la commune de Nord-Rétable. Parce qu'à l'époque, ont été recensés tous les gens qui travaillaient à la création de la voie. On a eu, je crois, c'est 2366 habitants, hauteur qu'on n'a jamais atteinte. On a reflirti un petit peu avec ça en 1982, quand il y a eu la création de l'autoroute. Ce qui veut dire que les deux périodes, il y a eu la création de l'infrastructure importante sur le territoire, c'est les périodes où il y a eu démographiquement où Nord-Rétable a été le plus élevé. Entre la gare de Nord-Rétable et Saint-Julien-la-Vêtre, je me souviens qu'il y avait sept maisonnettes. Et je me souviens parce que moi, on était très amis avec la dame qui était à Gourbine. On y allait souvent. Et donc, quand la Micheline arrivait, elle donnait un petit coup de klaxon et la garde-barrière ou le garde-barrière était chargé de se mettre sur le pas de sa porte pour faire voir qu'il était bien à son poste. Pendant l'été, c'est souvent, on voit pratiquement deux ou trois semaines, la sirène sonnait. Puis on allait voir la caserne des pompiers et ce qui se passait. Et on nous disait que c'était la machine à vapeur qui mettait le feu dans la vallée d'Hérouine parce que c'était donc très pentu. Ils mettaient la vapeur à bloc et évidemment, les chandelles partaient par la cheminée et effectivement, souvent, le feu prenait dans les broussailles. Et les locomotives, lorsqu'elles repartaient, les gens, comme ils repartaient, ils avaient l'habitude de s'essuyer, d'essuyer toute leur graisse. Et autour du foyer, ils jetaient leur chiffon par le long de la voie. Et bien sûr, ça mettait le feu, il y avait des arbres, il y avait de tout. Et régulièrement, à peu près une fois par mois, il y avait un départ d'incendie juste derrière chez moi. Une fois aussi, on arrivait très tard, très tard de Lyon. Et puis, entre Saint-Turin et Saint-Julien-la-Vette, la montée des ruines, le train est tombé plus ou moins en panne. J'étais avec mes deux grandes-tantes, j'étais avec la cousine. Et puis, il était question dans le wagon d'aller chercher quelque chose là-bas, à l'hôpital-sur-Ochefort. La cousine a dit, je connais la courcière, on va descendre de la Micheline et on va continuer à pied en montant des ruines pour aller au faux de Saint-Digier-sur-Ochefort. Alors, mon oncle, pendant la guerre, était allé à la chasse au mois de novembre dans la région de Boin. Et donc, ils avaient bien festoyé, bien rigolé avec les copains là-bas. Et il était revenu par le train, le dernier train qui arrivait ici à 22h20, 22h25. Et donc, évidemment, il s'est endormi et il s'est réveillé à Chabreloche. Et alors, il m'expliquait et il me disait « Tu te rends compte ? » En plein mois de novembre, à Chabreloche, en plein hiver, parce qu'il faisait déjà très froid, et pendant la guerre, avec le chien, le fusil, la besace et la cuite, eh bien, je suis revenu à pied à Chabreloche. mon grand-oncle, donc le frère à ma grand-mère, qui habitait donc à l'hôtel, il s'amusait dans les wagons quand il faisait les marchandises, les manœuvres. Dans les wagons de marchandises, quand il faisait les manœuvres, il montait dans les wagons et il faisait la manœuvre avec les cheminots. Et à l'époque, ce n'était pas la réglementation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peur de tout. Si jamais il arrivait quelque chose, à cette époque-là, on n'était pas regardant comme ça. et un jour, il a oublié de descendre du wagon. Il est parti à Chabreloche avec le wagon, avec le train. Le train s'est arrêté à Chabreloche, il est descendu de Chabreloche et il est remonté à Noirétable à pied, 10 kilomètres. En 1966, il y avait eu un commissaire agricole le long de la voie ferrée. C'est la première fois que j'avais vu une trieuse automatique pour les vaches. Elle était à côté de moi, je tenais le stand de mon père qui vendait des disques, des machines à laver, des choses comme ça. Et donc, la machine était à côté de moi et toute la journée, elle passait, l'eau, elle prenait l'eau, elle passait dans tous les tuyaux et redescendait, reprenait l'eau. C'est la première fois que j'avais vu une trieuse automatique pour les vaches. Il y avait un dépôt ici où il laissait parfois une ou deux machines. Et avec mon grand-père qui était donc à la retraite déjà à l'époque, on venait voir les machines et les feux étaient ce qu'on appelait les feux morts. Et donc, je montais dans les machines et puis je m'imaginais à conduire un train avec 50 wagons derrière, tout ça. C'est la femme de l'instituteur de Saint-Jean-la-Vertre qui venait nous demander des renseignements avec des horaires qu'elle connaissait mais qui dataient de l'an 40. et elle figurait que les horaires restaient les mêmes. Alors, on cherchait dans des horaires, on cherchait le meilleur horaire pour la satisfaire et à la sortie, on avait passé une demi-heure devant les Chex qui s'appelait le Chex à l'époque, l'indicateur et au bout d'un moment, on nous disait bon, finalement, je vais y aller à la voiture. J'ai vu la transition aussi des machines à vapeur avec les diesels, les premiers diesels qui sont arrivés qui tiraient les trains de marchandises. Alors, les trains de marchandises étaient déjà remorqués par des diesels, des diesels électriques comme aujourd'hui les voitures hybrides. On n'invente rien aujourd'hui, ça existait déjà à l'époque. C'était le même principe de fonctionnement et les trains de voyageurs étaient encore à la vapeur. Alors, c'était amusant parce que vous aviez le diesel, vous l'entendiez arriver du tunnel qui se trouve à quoi ? 100 mètres d'ici et la machine à vapeur, vous ne l'entendiez pas arriver. Vous la voyez, elle ne faisait toujours pas de bruit, ça arrivait dans un silence total. J'ai vécu aussi, ici, il y avait une plaque tournante sur laquelle on faisait tourner les locomotives pour qu'elles repartent toujours dans le même sens. et quand ils ont démonté cette plaque tournante, j'étais là tous les jours parce qu'ils prenaient pension chez ma grand-mère, les gens qui démontaient cette plaque tournante, ils ont démonté ça au chalumeau et c'est déjà un petit bout qui s'en allait. Ça a commencé là, ça y est, c'était la déroute, c'était la déroute, comme tu dis. Voilà, c'était la vie, c'était une autre vie, c'était une vie pleine de, je dirais, difficile, mais il y avait de nostalgie et de tendresse. Il y avait de la tendresse, une certaine douceur, vous voyez, de vivre. Voilà, il ne reste plus que la plateforme maintenant de ce dépôt qui existait à l'époque, dont on parlait tout à l'heure, où étaient triés les murquilles. Voilà, voilà. Alors là, il y avait encore des rails qui venaient jusqu'au bord du quai. Vous savez que dans ce quai, il s'est passé des choses, oulala, innommables. Moi, j'ai vu des... Il y avait des rendez-vous galants. Je me souviens aussi, en 1963, quand ils ont refait intégralement la ligne de la voie ferrée, il y avait beaucoup de travailleurs immigrés qui étaient venus travailler et je me rappelle, ils étaient logés dans des wagons. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me rappelle que c'était des vingt-deux. Sur plusieurs... Oui, oui. À la sortie de la gare, il y avait le café de Madame Grange. Alors, j'aime mieux vous dire que l'omnibus, comme on disait tout à l'heure, qui venait de Saint-Etienne, mettait pratiquement deux heures puisqu'il s'arrêtait à toutes les gares. Et j'aime mieux vous dire qu'en été, quand les voyageurs étaient restés pendant deux heures dans ce train, ils montaient les escaliers en pleine vitesse pour aller voir un coup chez Madame Grange. Effectivement, il y avait beaucoup de voyageurs qui prenaient le train sur l'arrêtable, qui venaient soit du Pidôme, soit de la Loire, pour aller en pèlerinage à l'Hermitage. Et je me souviens, c'était les cars Mondon de Crémeaux. C'était une entreprise de cars qui étaient garées ici et qui récupéraient donc ses passagers pour les monter en pèlerinage à l'Hermitage et qui les ramenait le soir pour reprendre leur train pour repartir à leur domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada